voilà les poulets ok regardez très bien nous avons commencé ce projet avec ces poulets aujourd'hui regardez de l'autre côté nous avons déjà 22 26 là maintenant c'est 26 de ce côté c'est 17 bien voir ici c'est 17 déjà on a déjà 17 seulement 7 c'est 7 poulets avec 7 on a commencé ok et venez voir ici il y a mes amis quoi déjà les amis nous avons encore 15 on voit déjà l'emplimage total tenez voir regardez trois semaines l'emplimage est comme ça ok 7 poulets on a commencé avec 7 poulets avec 7 poulets aujourd'hui nous sommes à 65 poulets il y a des oeufs dans la machine aussi c'est pour ça je vous dis l'élevage de poulets c'est pas le nombre de poulets c'est la gestion c'est l'écosystème derrière le poulet je vais vous montrer le petit projet c'est un poulailler de 5 mètres sur 6 et il y a les poussins maintenant aujourd'hui nous avons fait de 65 poulets avec 7 poulets chers membres de la communauté des entrepreneurs démarrer petit c'est le vrai projet démarrer petit c'est le secret pour réussir en agro-business en Afrique quand vous démarrez petit vous avez le temps de maîtriser le marché vous avez le temps de maîtriser le business quoi tu ne peux pas investir dans un business si tu ne maîtrises pas ce business tu vas perdre ton argent il faut maîtriser le business avant d'injecter son argent chers membres de la communauté si vous êtes nouveau sur notre chaîne la communauté des entrepreneurs si vous aimez l'agro-business l'investissement agricole je vais vous présenter ce petit projet et le poulailler vous allez voir vous même avec 7 poulets seulement nous sommes déjà à 65 poulets et on commence bon chers membres de la communauté des entrepreneurs je suis le coach Emmanuel agronome un technicien supérieur je suis sur une ferme là ma spécialité c'est la production des poulets Goliath donc je suis sur la ferme d'un étudiant qui a démarré son projet avec 7 poulets allez viens je vais vous montrer les poulailler nous on ne parle pas nous on ne parle pas nous on parle on montre en même temps ok pour m'enlever ce truc là je vous ai dit c'est seulement 7 poulets voilà viens montrer les 7 poulets regardez voilà les poulets ok regardez très bien nous avons commencé ce projet avec ces poulets. Aujourd'hui, regardez de l'autre côté, nous avons déjà 22, 26. Là, maintenant, c'est 26. De ce côté, c'est 17. Viens voir ici. C'est 17. Déjà, on a déjà 17. Seulement 7, hein. C'est 7 poulets. Avec 7, on a commencé. OK? Et venez voir ici. Les amis, quoi déjà? Les amis, nous avons encore des poussins ici. 15. Regardez. C'est le sujet de combien de semaines déjà? 3 semaines. Donc, ces sujets ont 3 semaines. On voit déjà l'emplimage total. Tenez voir. Regardez. 3 semaines, l'emplimage est comme ça. OK? 7 poulets. On a commencé avec 7 poulets. Donc, quand les gens se disent qu'ils ont besoin d'argent pour démarrer leur business, Je dis non. Tu n'as pas besoin d'argent pour démarrer le business. Tu as juste besoin d'argent pour empipier le business. Le plus important, c'est démarrer le business. Tu peux commencer avec 2. Les gens se disent qu'ils ont commencé. Moi, principalement, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des poulets, j'ai des marchés, mais je n'ai pas commencé avec les marchés. J'avais commencé le levage avec 7 ou non. Je pense que c'était 7 ou 10. Mais je ne comptais pas. Mais ce n'était pas. C'était la phase d'expérimentation. Là, maintenant, je vais corriger. Il y a des trucs ici. Vous avez vu le poulailler avant. Je vais vous montrer le poulailler. Viens. On les montre le poulailler. C'est rien de compliqué. Vous pouvez construire 7 ou 10 chez vous. Il y a des gens qui pensent que le levage, il faut investir des sommes astronomiques pour débuter. Vous n'avez pas besoin. Regardez. Je vais compter ce banc. Là, le poids, c'est rien de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mètres. Un poulailler de 6 mètres sur 5. Ok, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 6, 6 mètres sur 4. Un poulailler de 6 mètres sur 4. Et déjà, à l'intérieur, nous avons 65 poulets déjà. C'est bon, hein? La densité ici, je pense, ça peut garder combien un poulailler? 5 mètres. 5 poulailler par mètre carré. On peut garder combien là déjà? 5 x 6, 30, 30 x 5, 150. Les amis, on ne peut garder que 150 poulets ici. Et nous sommes déjà à 65. Je pense que le gars, il va débloquer encore de l'argent pour construire autre poulailler. D'ici, 3 mois. Parce que les poulets, ils sont là maintenant. Ils vont finir la phase poussière. Et on va les faire descendre. Ils vont rester où? Ils vont plus rester ensemble avec les autres. Ils sont obligés de rester à côté ici. Voilà un problème d'espace qui s'oppose déjà. Donc, nous allons corriger. Il y a des trucs à corriger ici. Je vais vous aller voir avec moi comment nous allons corriger. La brevoie, mangeoire, pollution. Voilà, il faut corriger ça. Là, comment tu vas là déjà? Ici, vous allez remarquer, les amis, que la brevoie, mangeoire, c'est pas bien additionné. Il faut jamais faire ça. Mets, mangeoire là, au milieu. D'abord, tu dois suspendre ça en haut. Tu mets ça en haut. Très bien. Tu mets ça en haut. Là, ok? Cesse le milieu. Cesse le milieu. Le milieu. Là, le milieu. Là, c'est bon. Mets ça en haut. Mets l'eau ici. Quand je vais finir, je vais voir ce que tu vois. Mets l'eau ici. Mets l'eau ici. Là. Là. Ok. Mets ça en haut. Voilà. Essaie de... C'est parce que tu n'as pas enlevé le coco qui est en bas. Viens enlever le coco qui est en bas. Avant de déposer les clics, tu déposes ça et tu enlèves tout ce qui est en bas pour que... Il n'y ait pas de pente, quoi. Sinon, il y aura de... Voilà. Puis on lève tout ça là doucement. On va mettre ça dans... Dans l'eau d'air. Voilà. Tu fais comme ça. Maintenant, mets ça. Voilà. Maintenant, essaie d'additionner l'eau. Ça doit être pour toi. Maintenant, votre... Tout là, ça manque. Vous ne devez pas avoir mangeoir. On doit avoir moins de mangeoirs ici. Vous avez 20 sujets là. Deux mangeoirs, c'est mieux. Deux mangeoirs. Vous avez 26 sujets. C'est deux mangeoirs pour faciliter. Sinon, c'est les grands seuls qui vont manger. Et ils vont pas laisser les... Ouais, là. C'est bon maintenant. Voilà. Les sujets vont manger. Donc, tu vas corriger ce qui est de l'autre côté. Essaie de trouver des causes pour suspendre ça. Au lieu de laisser ça en haut ici. Pour suspendre ça en haut. La hauteur du dos. Tu peux faire ça. Voilà. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas les... Vous voyez, là aussi, c'est celle de... De mettre ça, quoi. Vous voyez. Le milieu. Vous voyez. Il y a la brevoie. Normalement, là aussi, il faut deux... Il faut deux, quoi. Vous voyez. Il faut deux mangeoirs. Dans chaque poulaire, mettez deux mangeoirs. Deux abreuvoirs. Sinon, vous n'aurez pas une croissance homogène. Vous voyez. Voilà. C'est ça, là. Il y a l'aliment même qui est... L'aliment, c'est fini. Depuis quand? Ils n'ont pas mangé pour 15 heures. C'est pas bon. Vous voyez, vois-y, comme ça. Donc, c'est bon. De ce côté aussi, il faut faire... On va aller prendre ça. En dedans. On va prendre ça. Voilà. Essaie de centrer l'eau aussi au milieu. L'eau au milieu. Vous voyez. Pousse ça un peu. Voilà. Là, c'est bon. Et tu essaies de... Là, c'est bon. Ici aussi. Il prend ce qu'il fait. Il prend ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, tu vois. Il me baille. C'est bon. Tu mets l'eau. Oui, c'est bon. Allez, mais ça là, c'est bon déjà. Ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord, c'est ce qu'il fait. Si l'eau ne touche pas, c'est bon. Mais si un jour tu te lèves, tu vois, l'eau touche. On le fait. Voilà. Les amis, il faut avoir aussi un carré. Vous voyez. Ici, c'est un carré de 300 pages cartonnées. Il faut avoir ça sur la ferme. Quand moi, je visite la ferme des étudiants, parce que ce mois, nous allons visiter beaucoup, au moins 10 étudiants, comme ça, pour voir l'évolution des choses. Alors, la première des choses ici, c'est qu'est-ce qu'il donne. Bon, je vois, bon, ça donne le 22, l'héva, tu as des parasités, les sujets. Après ça, tu es en train de faire un traitement d'anticorps, de corceliose, pour 5 jours. Sinon, ça va, non ? Ça va. Donc, il faut avoir un carré, et ce que vous faites chaque jour, vous mettez dans le carré, il a mis de l'eau, aliment, finisseur. Donc, vous mettez ce que vous donnez aux animaux dans l'eau, l'eau plus quoi ? Si c'est l'eau simple, vous mettez l'eau simple. Si c'est eau avec vitamine, c'est eau plus vitamine, plus empronium, d'accord ? Maintenant, il y a l'aliment, au niveau de l'aliment, vous mettez quoi ? L'aliment, donnez-vous, mets l'aliment, finisseur, l'aliment. Quand la transition commence, tu mets transition, tu mets ça. Maintenant, le nombre de sujets, 17 ans, je pense que c'est ici, ok ? Observation, zéro-mortalité, tout va très bien. Pour exemple, quand moi je viens, souvent c'est le carré qui m'intéresse. Ça vous permet d'avoir une idée sur ce qui se passe à la ferme, même si vous n'êtes pas là. Donc, les amis, il faut avoir votre carré sur votre ferme, Philippon. J'espère que ça va très bien. Ça va, parce que, il y a près de 50 ou 60 œufs dans la machine encore. Après l'éclosion, maintenant, je ne pense pas que l'espace, là, ça peut aller. Mais on va stopper. Arrivée à 100 sujets, tu es à 65, plus 35, là, on va couper, on va couper, on va couper. Les oeufs, on va prendre ça, on va vendre les oeufs, tu comprends ? On va prendre des oeufs, on va plus incuber ces oeufs ici, on peut prendre ça ailleurs. Sinon, vous n'aurez plus d'espace pour continuer le levage ici. C'est bon, c'est bourré, c'est fini. C'est fini. Philippe, tu as besoin de quoi ? Tu l'as fait maintenant. Oui, là, maintenant. Tu as besoin de cordes, de quoi encore ? L'aliment, tout est fini là. Oui, ça, c'est au chaud. Balance, parce qu'il n'y a pas de balance, tu dois peser les sujets chaque semaine. Chaque semaine, il faut voir le poids dessus. Balance, parce que... Les médicaments, ça va ? Tout va bien. Ça va quand même bien. Alors, chers membres de la communauté, voilà, je visite les grands, je visite les petits. Je suis partout, il n'y a pas de discrimination dans le game. Parce que quelqu'un qui a un vrai projet, il commence toujours petit. Un vrai projet, là, on commence toujours petit. Si tu as le projet de faire 10 000 pour les 100 000 sujets et commence déjà petitement, ça t'aide à comprendre le business. Cette poulet, on est déjà 65 ans. Il y a encore près de 50, 60 oeufs dans le marché. Là, maintenant, on ne peut plus prendre de poussin parce qu'il n'y a plus d'espace. Cette poulet, ne sous-estimez pas le business de la poulet en Afrique. C'est un grand business et il y a un écosystème derrière le poulet. Il faut maîtriser l'écosystème avant de commencer à investir dans le poulet. On a commencé avec 7 et aujourd'hui, c'est bourré. On ne peut plus continuer à prendre de poussin ici. C'est fini, ça. On a obligé de vendre. Sinon, si tu prends le poussin, tu auras problème d'espace. Il faut construire un poulailler qui va te pomper énormément. Si tu continues de prendre le poussin, ça veut dire que tu vas plus dépenser en alimentation aussi. Parce que plus tu apportes les sujets, plus tu vas acheter l'aliment. Ces sujets sont déjà là. Ils n'ont pas atteint l'âge de maturité de fond. Or, un sujet ici va te prendre 15 kilos d'aliments pour atteindre la maturité. Toi, tu vas prendre ça, garder ça. Si tu gardes le sujet pour 6 mois, 6 mois, et si tu as 100 sujets, tu sais combien tu vas dépenser. Si tu as 200 sujets, tu sais combien tu vas dépenser. Allez-y doucement quand il s'agit de production de poulet en Afrique. Chers membres de la communauté, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Commencez avec 10. Commencez avec 20. Le plus important, c'est commencer. Je ne sais pas ce que toi tu as tant pour commencer ton projet de levage. Tu veux avoir 20 états, 30 états, 40 états, mon frère. 2 mètres sur 6, 2 mètres sur 5, commence le plus important, c'est commencer. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada